Les données de l'IPC des États-Unis Les chiffres de l'IPC, notamment de l'IPC hors alimentation et énergie, ont été légèrement plus forts que prévus, vu l'augmentation à 0,2% et le taux annuel a légèrement progressé aussi. Ce mouvement n'était pas trop grand, pourtant nous nous sommes rendus compte qu'il ne semble pas y avoir trop d'impact du côté de la force du dollar américain ce mois-ci, sur les domaines tels que l'équipement ainsi que sur les prix des voitures qui ont généralement une part élevée dans transimportés. C'était un peu surprenant pour nous dans ces résultats, mais l'IPC de base s'est révélé très proche des attentes. A votre avis, pourrions-nous voir des chiffres positifs à partir de maintenant ? Se peut-il qu'il y ait une première hausse des taux au mois de juin ? Nous prévoyons une augmentation des taux en juin. Nous avons compris à partir de l'annonce de la fête qu'ils s'attendent à ce que l'inflation reste près de ses creux récents. A la limite, si l'inflation ne ralentit pas, je crois qu'il est fort probable qu'ils vont relever les taux déjà en mois de juin. Mais pour cela, il faut également que le rythme de croissance s'accélère parallèlement. A mon avis, l'inflation devient peu probable, au moins au niveau sous-jacent, et même au niveau de l'an 10 d'ensemble, vu le ralentissement continu des prix du pétrole depuis la fin février. Il est peu probable que le taux d'inflation d'année en année devienne plus fort à court terme, c'est-à-dire dans les deux à trois prochains mois. En termes de politique de la Fed, à condition qu'il n'y ait pas de ralentissement significatif, il est toujours très possible qu'ils relèvent les taux en juin. Quel sera l'impact de ces nouvelles sur le dollar à court terme et quelles sont vos attentes par rapport au reste de l'année ? Même après le petit recul du dollar qu'on avait vu avant la réunion du FOMC, nous avons bien remarqué que la devise américaine était devenue un peu trop forte, voire surévaluée. En effet, la force du dollar a déjà commencé à affecter les chiffres du commerce et du secteur manufacturier américain, et maintenant la monnaie décélère un tout petit peu. Je pense que lorsque la Fed va augmenter le taux pour la première fois, que ce soit en juin ou en septembre, le dollar va se renforcer un peu plus et il va probablement attendre les points culminants que nous avons enregistrés au cours des quelques dernières semaines. Pourtant, comme j'ai déjà dit, en ce moment la devise américaine est un peu surévaluée, même s'il est censé se renforcer davantage dans le court terme, je pense que peut-être dans 12 mois, nous verrons des niveaux inférieurs à ceux que nous observons aujourd'hui. Andrew, je vous remercie de votre participation, c'est tout pour aujourd'hui, mais comme toujours nous reviendrons demain avec encore plus de mes à jour sur les marchés Forex. Je vous dis à très bientôt.